Premier chapitre donc dédié aux fondamentaux du management de la créativité. Je vous y proposerai des définitions, je vous présenterai un cycle qui permet de passer de la créativité à l'innovation, parce que ce que l'on cherche ce n'est pas seulement de trouver des idées, c'est aussi de les mettre en œuvre, et puis nous terminerons sur les principaux points d'application, les principaux domaines de la créativité en entreprise. Qu'est-ce que la créativité pour commencer ? Alors, on peut dire que c'est la faculté à imaginer des idées originales, des alternatives, des solutions à un problème. Traditionnellement, on parle de créativité dans le domaine artistique. Donc on le voit, on est sur un processus souvent très individuel, très ouvert. Mais plus récemment, on en parle de plus en plus pour l'innovation dans les secteurs technologiques. On considère par exemple que des start-up technologiques sont créatives, que Google est une entreprise créative, que Apple est également une entreprise créative. Donc vous le voyez, on ne parle plus seulement de créativité mais d'innovation. Quelle est la différence ? Donc la créativité, c'est la production de ces idées originales et nouvelles. L'innovation, eh bien c'est la capacité à convertir ces idées en quelque chose d'applicable, de leur donner du sens, de leur donner de la valeur dans un contexte concret. Cela veut dire qu'il y a tout un cycle à parcourir. Le paradoxe, c'est qu'on peut être très créatif, avoir beaucoup d'idées, inventer des choses, mais finalement peu innovant. Pourquoi ? Parce que pour innover, il faut être capable de choisir, de sélectionner, d'éliminer certaines idées et puis de les mettre en application. Alors voyons comment on peut décomposer cela en phase. D'abord il faut définir le problème. Ensuite, à partir de ce problème, s'il est bien borné, s'il a un bon périmètre, il faut produire des idées. Mais on ne s'arrête pas là. Ces idées doivent mener à des solutions précises et applicables. On les mémorisera, on les validera et puis finalement on travaillera sur leur mise en œuvre avant de recommencer sur un nouveau problème puisqu'il s'agit là d'un processus continu. En entreprise, trois domaines sont concernés par la créativité et l'innovation. Donc le but, je vous le rappelle, est ici de se développer, d'améliorer sa compétitivité. Cela peut passer par trois voies. La première, c'est d'améliorer l'organisation interne de l'entreprise. Notamment ce que l'on appelle les processus, la mise en place de nouvelles technologies. Deuxième domaine qui lui est beaucoup plus visible, c'est l'innovation de produits. Donc c'est la conception de produits, par exemple en utilisant des technologies, des techniques comme TRIZ ou l'analyse fonctionnelle. Et puis finalement, la créativité est extrêmement utilisée lorsque l'on veut faire de la communication et notamment de la publicité. Plus largement, cela veut dire améliorer ses méthodes de vente et de marketing parce que dans ce secteur, il faut absolument savoir se distinguer. Une synthèse de ce petit chapitre. Donc qu'est-ce que la créativité ? Eh bien, je vous ai présenté une définition. Je vous ai proposé également de faire le lien entre créativité et innovation et de faire bien attention au fait qu'il y a une différence. C'est tout un cycle de mise en place. Enfin, nous avons terminé ce chapitre sur les trois principaux champs où le management de la créativité peut être utile, les innovations de process, de l'organisation, les innovations de produits et puis enfin plus largement la communication. Pour terminer ce chapitre, je vais vous proposer quelques réflexions, je vais vous poser quelques questions. Alors, dans les organisations dans lesquelles vous avez travaillé, y avait-il une place pour la créativité ? Il faut savoir que la réponse est forcément oui, mais où ? Est-ce que c'était une créativité bien organisée, formalisée ? Est-ce que c'était au contraire chacun dans son coin qui faisait ce qu'il pouvait ? Une fois que les idées étaient trouvées ou proposées, est-ce qu'on arrivait à passer de la créativité à l'innovation ? Ou est-ce que de bonnes idées étaient finalement perdues ? Voilà, après cette réflexion et pour terminer ce chapitre, je vous propose de passer au petit quiz qui est disponible sous cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !